Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au chapitre sur le théorème de Milman. Comme d'habitude dans un premier temps on va voir pourquoi le théorème de Milman, à quoi il va nous servir et ensuite on appliquera par une série d'exercices. Donc le théorème de Milman ça va être encore un outil qui va nous permettre de déterminer une tension à un point précis d'un circuit. Pour appliquer le théorème de Milman il va nous falloir un circuit de ce type, c'est à dire un circuit avec plusieurs branches en parallèle et pour chacune d'entre elles un générateur de tension et une impédance. Donc ici on voit sur ce schéma on a 4 branches en parallèle. Effectivement on voit que ce point là est distribué sur chacune des branches et ce point là est également distribué sur chacune des branches. Et ce qu'on va vouloir faire ici c'est calculer la valeur de la tension entre ces deux points. Pour ce faire on va appliquer cette formule. Donc vous allez voir le théorème de Milman, généralement c'est un théorème qui s'intègre très rapidement, qui est très facile à comprendre parce que c'est quasiment du copier-coller tout le temps. Donc on voit qu'ici au numérateur on va avoir une tension et une résistance. En fait on va se placer dans chacune des branches. Au numérateur on va mettre la valeur de la tension de cette branche et au dénominateur on va mettre la valeur de la résistance ou de l'impédance. On va répéter ce principe pour chacune des branches. Donc ici vous voyez E2 sur R2, E3 sur R3, E4 sur R4. On va additionner toutes ces fractions et le tout on va le diviser par la somme des valeurs inverses des résistances du circuit. Donc je répète on va identifier chaque branche. Pour chaque branche on va faire la tension divisée par la résistance et on va diviser le tout par la somme de l'inverse de chacune des résistances. Comme on l'a déjà vu on sait que la valeur d'une impédance pour une résistance c'est la résistance elle-même. Donc vous êtes d'accord que cette équation on peut l'écrire comme ceci. Pourquoi je fais cette petite parenthèse ? C'est tout simplement parce que ici dans cet exemple on a des résistances mais le théorème de Millman peut également s'appliquer à tous les composants dits linéaires comme le condensateur ou la bobine. Pour l'instant on n'a pas encore vu ces composants mais on sait que le théorème de Millman pourra s'appliquer également à ces composants. Et de la même manière on a vu que l'inverse d'une impédance c'est une admittance donc on peut également écrire cette formule comme ceci. Et donc pourquoi je vous ai dit que le théorème de Millman c'était quasiment du copier-coller ? C'est tout simplement qu'on peut avoir un nombre infini de branches, on aura toujours la même formule, on va juste avoir plus de termes dans la formule. Donc ici on voit qu'on a nos quatre résistances donc on a toujours la même formule. Et de la même manière si on rajoute des branches il suffira de rajouter au numérateur un terme en une tension divisé par une impédance. Et au numérateur la valeur de l'admittance de cette résistance. Bien revenons à la forme initiale de notre formule et maintenant on va voir les cas particuliers. Donc imaginons qu'on ait ce schéma, donc ici on a la forme classique sauf pour la branche numéro 3 où vous voyez qu'on n'a pas de générateur. Et donc là vu qu'on a vu que pour chaque branche on devait mettre une valeur de tension et une valeur de résistance, on se demande comment on va faire. Dans ce cas là c'est très simple, étant donné qu'on n'a pas de générateur, on a juste un fil, on sait que lorsqu'on a un fil on a une tension nulle. Bah finalement on va rien changer, ici la valeur de E3 est égale à 0, donc dans notre formule ici on va remplacer E3 par 0. Donc vous allez me dire qu'on n'est pas obligé d'écrire ce terme parce que dans tous les cas il sera nul. Alors moi dans un premier temps si vous commencez avec le théorème de Milman je vous conseille de laisser cette écriture. Pourquoi ? Parce que effectivement ce terme va être égal à 0, mais par contre ça va vous éviter d'oublier l'admittance au dénominateur. Voilà, dans la précipitation si on écrit notre formule qu'on a que E1, E2 et E4 au numérateur, une fois qu'on va écrire notre dénominateur, on va se dire qu'on n'a pas de R3 donc on ne met pas R3. Alors que là vous voyez que malgré qu'on ait une tension nulle pour ce terme là, bah ce terme là lui ne va pas l'être. Donc voilà, pour résumer, quand vous avez cette forme là dans une branche, c'est comme si vous aviez un générateur avec une valeur égale à 0. Ensuite vous pouvez avoir cette notation dans le sens où cette fois-ci on n'a pas un fil qui va relier tous nos générateurs, mais en fait ça revient exactement à la même chose car ils ont le même potentiel. Ici on a un potentiel à 0, on a mis tous les générateurs à la masse. Donc en fait cette représentation c'est comme la représentation juste avant avec le fil, c'est exactement la même chose. Donc là l'objectif c'est de passer en revue un peu toutes les notations que vous allez pouvoir retrouver dans les circuits pour pas être perdu et pouvoir déterminer quand est-ce que vous allez pouvoir utiliser le théorème de Milman. Par exemple on peut imaginer un circuit comme ceci, alors de visu comme ça par rapport aux exercices qu'on a l'habitude de faire, le fait que les branches soient en parallèle ça saute pas forcément aux yeux, mais là effectivement on voit que bah on a ce potentiel là en commun, et en fait toutes les branches ont un potentiel de 0, donc on peut dire qu'elles ont un potentiel en commun. Donc ces branches sont bien en parallèle, et de cette manière on va pouvoir raisonner de la même manière que précédemment en appliquant notre théorème de Milman, E1 sur R1 plus E2 sur R2 etc, le tout divisé par la somme des inverses des résistances. On peut retrouver une notation comme ceci également, avec une résistance tout seul, avec un potentiel au bout de la branche. Bah quand c'est comme ça en fait il faut imaginer que E3, vous prenez E3 et vous le remplacez par une forme comme ceci, avec un générateur de valeur E3, le tout mis à la masse, de manière à avoir quand même une branche en parallèle, et du coup ça posera pas de problème, vous pourrez quand même appliquer le théorème de Milman. On peut également avoir la tension qui est écrite comme ça, alors c'est une représentation, au lieu d'avoir une flèche, bah on a une flèche mais partant d'une masse, c'est tout simplement une tension qui part de 0 jusqu'à un potentiel qu'on veut calculer. Et pour aller plus loin on peut imaginer des représentations un peu exotiques comme ceci, voilà on a pas l'habitude de voir des représentations comme ça dans les exercices, mais faut pas que ça vous perturbe, là on voit qu'on a toutes les branches mises à la masse, on a pour chacune des branches une valeur de tension, une impédance, toutes ces branches sont connectées au même point et on va vouloir calculer la tension entre le point A et la masse. Et donc de cette manière, même si la représentation est un peu exotique, on va appliquer exactement la même formule, E1 divisé par R1, E2 divisé par R2, E3 divisé par R3, E4 divisé par R4, le tout divisé par la somme des inverses des résistances. Bien j'espère que j'ai été clair mais on va s'assurer de ça par une petite série d'exercices, donc premier exercice, ici on reprend le schéma qu'on avait initialement, donc on a 4 branches en parallèle et le but ça va être de calculer la tension entre ces deux points. Donc on a toutes les valeurs de tension, toutes les valeurs de résistance, donc là ça va être très simple, on a juste à reprendre notre formule, donc on vérifie, on a bien toutes les branches en parallèle, ce point là est distribué ici, ce point là est distribué ici, on peut donc appliquer le théorème de Millman, on va raisonner branche par branche, E1 divisé par R1, plus E2 divisé par R2, plus E3 divisé par R3, plus E4 divisé par R4, le tout divisé par la somme des inverses des résistances, je répète comme ça, ça va bien rentrer, et maintenant une fois qu'on a notre formule, et bien on a plus qu'à faire l'application numérique, donc ici voilà on a juste à remplacer les valeurs dans la formule, ce qui va nous donner une valeur totale de tension entre ces deux points, de 10,25 volts. Deuxième exemple, cette fois-ci qui semble un peu plus compliqué, mais c'est exactement la même méthode que l'exercice d'avant, donc alors ici on a deux particularités, on a cette branche là où on a juste un potentiel, on n'a pas de générateur, et cette branche là où on n'a pas du tout de tension, donc comme je vous ai dit, ici en fait c'est comme si on avait un générateur comme ceci, mais avec une valeur nulle, donc on peut écrire E2 est égal à 0, sauf qu'ici ça va pas être E2 mais ça va être E4, et ici c'est pareil, on peut remplacer ce point avec un potentiel de 5 volts, par cette représentation, le tout mis à la masse avec un générateur de 5 volts sur cette résistance. Donc ici on voit qu'on a les valeurs d'entrée, E2 est égal à 6 volts, E3 est égal à 7 volts, on peut déjà dire que E1 va être égal à 5 volts, et donc que E4 est égal à 0 volts. De cette manière on va pouvoir écrire notre théorème de Millman, ici UR1 est égal à 5 volts, E2 est égal à 6 volts, E3 est égal à 7 volts, et E4 est égal à 0 volts. Les valeurs des résistances on les a ici, on peut faire l'application numérique, et ainsi on a une tension US qui est égale à 5,4 volts. Bon voilà, vous commencez à comprendre ce que je disais au début, quand je disais que le théorème de Millman, globalement c'était un théorème assez facile, il suffit juste de comprendre le principe général, et après c'est juste de l'application. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'y aller calmement pour éviter toutes les erreurs, dans le sens ici j'aurais pu me passer d'écrire ce terme, parce que je sais que dans tous les cas il est égal à 0, mais comme ça ça m'évite d'oublier ce terme. Pareil si vous avez un peu de mal au début, avec les écritures un peu alambiquées comme ici, où on a des branches sans générateur, des potentiels qui se baladent tout seul, etc. Bah moi je vous invite à réécrire votre schéma sous cette forme, donc de cette manière ici vous remplacez ce point avec 5 volts, par un générateur mis à la masse avec une valeur toujours de 5 volts, ici vous rajoutez un générateur de valeur E4 qui sera égal à 0, et vous remettez à l'endroit toutes les branches, comme ça vous avez un schéma on va dire type, et comme ça vous risquez pas de vous tromper dans l'application de la formule. Bon allez, dernier exercice, ici on va pas calculer une valeur de tension, mais on va exprimer une valeur de tension. Donc ici le but ça va être d'exprimer Vs en fonction de Ve, V1, V2 et R. Donc bah c'est parti, on va écrire notre théorème de Millman, mais cette fois-ci avec les données qu'on a dans le circuit. Donc ici on voit qu'on a une branche, une branche, une branche, une branche. Donc voilà on vérifie ce potentiel là, et bien distribué ici, ici et ici. Et on va s'assurer que toutes les branches sont mises à la masse, donc ici pas de problème, ici pas de problème. Donc ici on va remplacer ce point là par un générateur comme ceci mis à la masse, pareil pour ici. Et de cette manière pour écrire notre théorème de Millman, bah on va raisonner branche par branche. Donc ici première branche, on va avoir Ve divisé par R. Deuxième branche, V1 divisé par 2R. Troisième branche, V2 divisé par 2R également, car on constate un montage en série. On va faire une résistance équivalente, quand on a deux résistances en série on peut les additionner. Et donc ici on va avoir R plus R est égal à 2R. Et finalement dernière branche, ici on n'a pas de tension, donc on va faire 0 divisé par R. Donc c'est ce qu'on a ici au numérateur. Et finalement on va diviser le tout par l'inverse de chaque résistance. Donc ici dans cette branche on a R, donc c'est 1 sur R, 1 sur 2R, 1 sur 2R, 1 sur R. On a notre théorème de Millman. Maintenant on va essayer de simplifier cette équation. Donc on va commencer par mettre tout au même dénominateur. Donc ici on a des R et des 2R. Donc le but ça va être de mettre tout sur 2R. Donc ce terme là on va le multiplier par 2. Donc on le multiplie par 2 en haut et en bas, de manière à avoir 2VE sur 2R. Ici pour la forme on fait quand même, on le multiplie par 2, mais vu qu'on a 0 ça restera toujours 0. Par contre on aura 2R au dénominateur. Et pareil en dessous, on met tout sur 2R. Donc ici on va multiplier par 2. Ici pareil. Vous voyez l'intérêt quand même d'écrire le 0 au-dessus, ça permet de ne pas oublier le terme en dessous. Et vous voyez qu'ici le terme n'est pas nul. Donc on a tout intérêt à ne pas l'oublier. Maintenant qu'on a tout sur le même dénominateur, on va pouvoir simplifier l'équation de cette manière. Donc on va avoir 2VE plus V1 plus V2. Là on ne va pas réécrire le 0 parce que pour le coup ça ne sert à rien. Le tout divisé par 2R, divisé par 2 plus 1 plus 1 plus 2, donc 6, divisé par 2R. Et maintenant on va pouvoir simplifier cette équation en supprimant les 2R. On voit que le numérateur et le dénominateur sont divisés par la même valeur. Donc le 2R ne sert à rien. Et finalement on obtient une valeur de VS est égale à 2VE plus V1 plus V2 divisé par 6. Alors concrètement à quoi ça peut nous servir ça ? Imaginons que pour V1, VE et V2, ces tensions sont contrôlées par des potentiomètres. Et en faisant varier la valeur de ces potentiomètres, on va faire varier les valeurs de ces tensions. Et de cette manière on va pouvoir moduler la tension de sortie. Et cette tension de sortie on peut imaginer plein d'applications, régler un volume, régler une luminosité, régler une plage de fréquence, voilà on peut avoir énormément d'applications, étant donné que l'électronique généralement y est appliqué pour des circuits de contrôle. Et donc au final ça va juste être un jeu de tension pour arriver à contrôler notre tension de sortie qui va être ensuite convertie pour avoir une application diverse. Bien je me suis un peu égaré, on va faire un petit récap avant de terminer cette vidéo. Donc le théorème de Millman ça va nous permettre de calculer la tension au point de jonction des branches. Comme ici voilà le point de jonction des branches c'est ce point là et on va calculer le potentiel à ce point grâce au théorème de Millman. Chaque branche doit être constituée d'une valeur de tension et d'une impédance. Le théorème de Millman va fonctionner avec des éléments dits linéaires. Donc jusqu'à maintenant on a vu que les résistances mais on verra par la suite quand on intégrera des condensateurs ou des bobines dans nos schémas que le théorème de Millman fonctionnera toujours avec ses composants. Ça nécessite des branches en parallèle et finalement c'est valable aussi bien en courant continu qu'en courant alternatif. Pareil on n'a pas encore abordé la notion de courant alternatif mais je commence à introduire les notions petit à petit. A l'heure actuelle ce qu'il faut retenir c'est que le théorème de Millman nous sera utile dans le futur également. On a vu que pour utiliser le théorème de Millman on va utiliser cette formule à savoir au numérateur on va diviser la tension de la branche divisé par l'impédance de la branche. Donc comme ici la tension de la branche divisé par l'impédance de la branche. On va additionner chaque terme de chaque branche. Donc au numérateur on aura autant de termes qu'on aura de branches dans notre circuit. Et on va diviser le tout par la somme des inverses des impédances de chaque branche. Et ici je vous ai mis un petit récap pour ce que j'appelle les cas particuliers. Donc dans le cas où on n'a pas de valeur de tension à une branche on peut tout simplement remplacer cette notation par celle-ci en mettant un générateur avec une valeur de tension est égale à 0. ça permet de ne pas faire d'erreur et de bien écrire notre formule. Et pareil pour le cas où on a une résistance avec une valeur de potentiel on peut remplacer cette notation par cette notation en remplaçant ce point avec une tension de 5V par un générateur de tension avec une tension de 5V. Encore une fois pour éviter les erreurs lorsqu'on écrit notre formule. Donc comme d'habitude je vous propose des petits exercices à faire de votre côté pour vérifier si vous avez bien compris ce qu'on a vu dans cette vidéo. Donc ici le but ça va être de calculer la tension Vs et vous allez devoir retrouver 8,3V. Et pour cet exercice le but est de calculer la tension UAB avec un objectif de valeur de 1,6V. Sur ce merci d'avoir regardé cette vidéo bon courage pour les exercices et n'oubliez pas rester motivé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !